Vincent Van Gogh naît en 1853. Fils de pasteur, il a une enfance heureuse dans un milieu petit bourgeois de Provence. C'est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Plusieurs de ses oncles sont marchands d'art et Vincent et son frère Théo travaillent avec eux. Il ne se plaît pas du tout dans ce métier qui débute à seulement 16 ans. Il peint et dessine et redoute de se lancer dans une carrière d'artiste entouré par tous ses connaisseurs qui jugeraient et rabaisseraient pense-t-il son travail. Il se retrouve donc vendeur d'objets d'art dans une filiale d'une grande entreprise française à La Haye. Et ses compétences s'avèrent bien vite reconnues. On l'envoie à Londres. Son savoir-faire, sa capacité à apprendre les langues étrangères et sa science en histoire de l'art ne suffisent néanmoins pas à combler son savoir-être déficient. On le pousse à démissionner en 76 à l'âge de 23 ans. A cette époque, il dort à même le sol, ne porte rien de plus qu'une chemise en hiver et ne lit que la Bible. Il passe son temps à traduire les écritures pour travailler son anglais et son français. Sa confrontation avec la misère du monde, sa fuite dans la foi chrétienne vont inquiéter gravement sa famille. Son temps, il le passe à assister un prédicateur dans les faubourgs de la capitale de l'Empire, mais ça ne paye pas son loyer. De retour en Hollande, il veut prendre des cours de théologie à Amsterdam. Le cadre trop strict des études ne lui convient pas. Il abandonne. Vincent dort dehors, se nourrit de pain et d'eau, sans aucun revenu selon la volonté du Christ. Il fait office de prédicateur laïque dans les mines de charbon en Belgique. On l'y trouve d'une bonté d'âme et d'une gentillesse extrême, mais il fait peur et d'après les autorités, ce nouveau Saint-François d'Assise doit partir. Son oncle, Anton Mauve, le recueille chez lui à Bruxelles. En octobre 1880, on lui refuse l'entrée dans une école évangéliste. Dans cette même ville, il étudie au Beaux-Arts car l'inscription y est gratuite. Sa décision est prise, devenir artiste. Il a alors 27 ans. Soutenu par cet oncle, Vincent approfondit sa formation. Parfois, il retourne au foyer familial, où son frère Théo l'accueille à bras ouverts, trop heureux qu'il se soit recadré et trouvé une vocation. Mais le père, lui, renie son fils, ne veut plus en entendre parler. Un coup prédicateur, un coup peintre, on dépasse les limites de ce qu'une famille de notables peut accepter. Vincent copie des gravures de tableaux célèbres. Ceux de Jean-François Millet lui parlent beaucoup. Sa passion pour la peinture se heurte à l'académisme et aux grands sujets d'histoire qu'on lui fait copier et étudier. Ce ne sont que des glorifications d'une minorité puissante et de héros antiques bien peu chrétiens. Alors, dans le réalisme de Millet, il se recentre et entrevoit la possibilité de peindre ce qu'il connaît et ce qu'il respecte intimement. Ses professeurs et bientôt amis sont dans ce même état d'esprit. Jacob Maris est un peintre paysagiste, ou encore Joseph Israels, dont l'œuvre rend toujours honneur à celles et ceux qu'on ne peignait jusque-là jamais. Vincent s'avère en bonne compagnie. Le travail du dessin s'intensifie, puis il se met à la peinture à l'huile et revient au dessin, en passant par l'aquarelle, au portrait, au paysage. Van Gogh vit une période d'explosion créatrice et d'apprentissage. Il lit Armand Kassagne. Ses traités sur le dessin, la perspective, l'aquarelle, ses manuels viennent tout juste d'être publiés. En 1882, il achète un cadre de perspective. Ça aura son importance. Il lit Armand Kassagne. Ces premiers tableaux se révèlent très sombres, gris, marron, laiteux. Les mangeurs de pommes de terre passent pour être l'aboutissement de cette période. Ces couleurs patates montrent combien Van Gogh a peur d'aborder la couleur et ne s'estiment pas encore aptes à peindre réellement. Il étudie avant de se considérer comme peintre. Pour le moment, il n'est pas prêt à faire sa peinture. Il se perd dans le chaos qui précède la peinture, ce chaos qui recouvre les toiles de clichés avant même d'être peint. Et certainement, Van Gogh lutte contre ça, là où d'autres s'en accommodent. C'est pour cela que son apprentissage est si long. Il peint des rangées d'arbres comme des piliers de cathédrales. Les hommes et les femmes ordinaires y sont comme des apôtres. C'est surtout des travailleurs, des travailleuses, c'est-à-dire des gens qu'il côtoie. Il fait des séries de portraits pour s'entraîner, essayer, multiplier les tableaux, qu'il donne ensuite sans rien demander en retour. Il se dit anti-Bougreau. Quoi de plus naturel pour un admirateur de Millet ? Bougreau, c'est l'incarnation de Lubris. Et Millet se veut adorateur de la très chrétienne dignité du travail. Un travail sans exploitation de l'homme par l'homme, selon la parole du Christ. Cela va sans dire. Van Gogh en copie inlassablement le style et les thèmes. Ainsi peint-il ce qu'il observe directement. Il se considère comme un travailleur parmi les prolétaires, à l'œuvre, eux et elles aussi. Tout le monde travaille, tout le monde a le corps fatigué par l'effort. Les corps des femmes sont brisés, les mains des hommes sont meurtries. Beaucoup de ces études rugueuses et réalistes seront repeintes 8 à 10 ans plus tard par Van Gogh, où son style les sublimera. Il va les irradier de couleurs, Dieu reconnaissant les siens. Mais à ce sujet, au contraire de Millet, qui voit le monde avec un écoulement cyclique du temps, celui des saisons, celui du réalisme d'un Gustave Courbet, la génération de Van Gogh conçoit, elle, le temps de façon linéaire. La critique de la raison pure de Kant est passée par là, tout comme la dialectique d'Hegel qui en découle, et le matérialisme historique d'Engels. C'est sans doute aussi pour cela qu'il lui fallut rétablir l'équilibre, et qu'il le fait de cette manière, la fin de sa vie, en reprenant ses copies de Millet, peintre d'autrefois, pour en faire de nouvelles peintures formidablement originales, post-impressionistes. Il s'est réconcilié avec le temps, on doit pouvoir le dire ainsi. C'est d'autant plus certain qu'à ce moment, on conçoit l'idée de nature, avec le rapport au temps, qui devient donc linéaire, indépendant des saisons. Il poursuit sa course vers le progrès, ou la régression. Il est sur une ligne. Or, l'humanité se trouve à devoir se représenter, ou se présenter tout court, selon Bergson, en opposition à quelque chose. Ce quelque chose, c'est la nature. Quelque chose que l'on exploite à l'extérieur de nous-mêmes. Quelque chose dont les occidentaux se sont extraits. Et je pense que ça se voit dans la peinture de Van Gogh. Il a changé de monde. Nous sommes dans la modernité. À ce même moment, dans les années 1880, des gens comme Bergson, et surtout Nietzsche, parlent de ce nouveau rapport au temps, de façon éloquente, avec un concept de flux absolu, de fleuve de la vie en devenir, qui fait qu'on ne sait pas à quoi se rattacher, inondé d'informations sans hiérarchisation, notamment via la presse, le télégraphe, les transports toujours plus rapides, isolés dans la société capitaliste industrielle, mais uniformisés par la mondialisation, dû au changement d'échelle, des distances, du temps, la marchandisation du monde, et des hommes, et des femmes. Pour simplifier leur pensée, on va dire que je, c'est nous, car je se nourrit de l'autre, et évolue en permanence, en intégrant l'altérité, en s'y confrontant, en l'acceptant. C'est ainsi que l'humanité reste en vie. Nietzsche dit par là que, nous-mêmes, sommes un ensemble d'organismes, et le fruit d'une évolution amorale, qui ne s'arrête pas avec nous, et qui se poursuivra sans nous, ce qu'il désigne, sous le terme de volonté de puissance. Il met alors en garde, contre la réaction primaire, à cette espèce de marasme, de culture uniformisée, et la marchandisation du monde, qui donne lieu au nationalisme. C'est-à-dire, on se fabrique, et on impose une culture commune, contre les autres. Nous sommes contre vous, une humanité qui va vers la mort, d'après lui. On invente un imaginaire national, qui n'a pourtant jamais existé, et il nous faut désespérément des repères, dans cette temporalité, qui glisse encore et toujours, vers un avenir implacable, puisque le temps est perdu, et ne peut s'arrêter. On ne fait donc plus que réagir. Réagir à la marge du progrès, le socialisme de Marx, ou du déclin, le nationalisme de Hegel. Tout cela peut sembler bien éloigné de la peinture, et pourtant, l'impressionnisme et les avant-gardes témoignent de ces changements de mentalité, de rapport au temps. Tout devient ainsi évanescent et mystérieux, alors que le positivisme, et sa conception religieuse de la science, ont triomphé. Voilà un beau paradoxe, auquel les philosophes ne pouvaient rester indifférents, et les artistes non plus. Je m'appuie sur Nietzsche, parce que c'est un contemporain de Van Gogh, mais Walter Benjamin dit la même chose quelques dizaines d'années plus tard, devant la montée du fascisme. Je trouve assez beau que Van Gogh, à son niveau, y apporte sa réponse. Celle de la lumière, et de la confiance en son prochain, dans un équilibre néanmoins extrêmement précaire. Toutes ces toiles ont l'air de pouvoir s'effondrer sur elles-mêmes, et par on ne sait quels miracles, parviennent à résister, à traverser le temps. Mais déjà avant lui, Wagner dépeigné des scènes, dont on ne sait pas si elles se sont passées il y a dix minutes ou dix mille ans, et d'ailleurs sa réponse à lui est aussi la confiance en nous-mêmes. Il faut brûler les idoles, et se consacrer à l'amour, puisque c'est le dernier leitmotiv que l'on entend dans l'anneau de Nibelungen, après l'effondrement des dieux, l'avènement de l'humanité. Van Gogh admirait Wagner d'ailleurs. On pense aussi à Jules Verne, où on regarde sa montre sans arrêt, pour gagner du temps sur le temps, et faire le tour du monde au plus vite. Plus tard, les vagues de Virginia Woolf, on navigue dans une temporalité très très floue, et fluctuante, spumeuse, et puis enfin Proust, et son narrateur, après être passé à côté de sa vie, après avoir fait l'apprentissage du néant, de façon incroyablement sophistiquée et sensible, il s'échappe de ce temps perdu. On ne dira pas comment, mais il nous aide à vivre, en assumant ce que nous sommes, au lieu de juste subir ce monde oppressant et insaisissable, ce monde qui nous isole, cousu de fictions dans lesquelles nous nous perdons. Nous perdons par l'envie de comprendre, alors que l'on ne pourra jamais totalement, ce monde qu'on a cru connaître, mais qui appartient déjà au passé, et nous sommes si vieux. Van Gogh nous offre un peu de réconfort, une bulle d'air, une pause. La mélancolie baigne ses toiles. Ce quasi autodidacte témoigne tout de suite d'une vraie personnalité, qui repose sur l'empathie et la bienveillance. Van Gogh va évoluer dans son style et sa technique aussi, mais sur le fond, il reste fidèle à sa foi chrétienne et à l'enseignement qu'il tire des techniques artisanales de son traitement des couleurs. Clifford Connor, dans son Histoire populaire des sciences, montre bien comment on a donné crédit à des scientifiques et des artistes pour des découvertes qui sont en réalité une appropriation culturelle d'un savoir-faire populaire. C'est la séparation du travail intellectuel valorisant et du travail manuel méprisable qui donne lieu à ça, à ces soudaines et nombreuses découvertes du XIXe siècle, où on va créer des institutions et des disciplines qui vont justifier auprès d'elles-mêmes ces innovations, ces savoirs inédits. Un savoir noble voler un savoir vulgaire. La science des couleurs de l'artiste Van Gogh vient de l'artisanat et lui, il ne l'a jamais renié, ça. Mais on va quand même, d'abord et avant tout, préciser, surtout, avec quelle rigueur il la complète grâce à des traités de peinture. Ensuite, sauf que ces traités, il les utilise pour le dessin et la perspective, essentiellement. Van Gogh s'inspire sous-entendu, il en fait quelque chose de valable. Valable aux yeux de qui ? Les figures de l'artiste se placent ainsi dans un entre-deux, une survivance d'un temps où les travailleurs et les travailleuses détenaient la connaissance et le savoir-faire. Le capitalisme grandissant les en dépossède. Des intellectuels décident de ce qu'il faut faire et dans quelle durée et de ce que ça vaut. en effet, il apprend en lisant des traités académiques sévères, cependant, il reste aux côtés des tisserands, dont les lignes de couleurs primaires dessinent des motifs non figuratifs. C'est une grande révélation pour lui. On peut donc ainsi créer comme ça, parce qu'on le veut, parce qu'on le peut, parce que ça servira à sublimer le quotidien. On devine aussi que, pour lui, c'est une nécessité pour ne pas sombrer totalement. Il lui faut du sens dans sa peinture. Et il faut bien parler de l'éléphant dans la pièce. Van Gogh a des problèmes de santé psychologiques, des crises où il perd ses moyens. La dépression, très certainement, en est soit la cause, soit la conséquence. Il survit, il ne vit pas. Et c'est le soutien de son frère qui lui permet de tenir une heure, un jour, une semaine, une année de plus. Leur correspondance magnifique nous le démontre. Pour ce que ça vaut, le docteur Dietrich Blumer diagnostique en 2002 la dépression réactionnelle dont les aspects bipolaires sont suivis de périodes soutenues d'énergie et d'enthousiasme. Une précision s'impose. Il ne faut pas souffrir ou être dépressif pour créer des choses pertinentes. D'ailleurs, Van Gogh, au plus bas de sa santé mentale, il cesse de peindre, simplement. Tarana Burke parle de l'importance de la guérison à travers le soutien avant de passer à l'éventualité du témoignage. Et ça, ça ne peut jamais se faire seul. L'écrivaine Vanessa Springora raconte qu'elle n'aurait pas pu écrire son livre Le Consentement si elle n'avait pas surmonté certaines épreuves avant. L'art ou l'écriture ne sont pas des illustrations strictes de nos problèmes ni forcément thérapeutiques. Ça, ça peut venir après. Le réalisateur David Lynch raconte que quand on est au fond du trou émotionnellement, quand on pense à mettre fin à ses jours, l'art, c'est vraiment, mais alors vraiment la dernière chose à laquelle on pense. Aller mal n'est pas un gage de qualité, conclut-il. Faisons en sorte d'aller bien, tout le monde et de créer. En 1885, c'est la mort du père. La famille doit maintenant quitter le presbytère. Vincent le figure par une nature morte, une Bible ouverte sur le livre de Josué, promettant le paradis aux serviteurs de Dieu. Nul besoin de peindre le visage du père car le protestantisme refuse de les représenter dans les temples. se détourne de Dieu, s'adistrait des symboles qui eux ont une vraie importance. On aperçoit un petit livre jaune, c'est le roman La Joie de Vivre qu'Emile Zola écrit à la mort de sa mère. Le personnage principal, Pauline, est une véritable sainte qui aide son prochain et n'en retire que du malheur. Tout ça dans une atmosphère de fin du monde. Van Gogh s'identifie à elle certainement et à Zola peut-être. Le livre réapparaît des années plus tard dans Le Vase avec l'aurier rose. Cette lecture l'influence assurément. Ça revient parfois dans sa correspondance. Tous deux ont vécu dans le dénuement avec les ouvriers et les ouvrières. Ils voulaient témoigner de cette misère. Une réflexion au passage. On voit peu de crucifix chez Van Gogh, étrangement. L'architecture s'étoile comme des églises mais il ne met pas de croix. Après tout, les premières images de la croix datent du 5e siècle et celles dans les églises du 10e siècle. Peut-être le symbole eût été trop lourd à ses yeux, redondant. Il aurait eu une conception plus syncrétique de Dieu dans autre chose que des symboles. Je n'ai évidemment pas la réponse à cette question. Pour deux années, il part vivre à Paris avec son frère, vendeur d'art à Montmartre. Il peint nombre de fleurs, des glaïoles rouges, des œillets blancs, des roses, des coléuses, des chrysanthèmes, des cinéraires, des lilas. C'est une beauté sidérante, cette explosion soudaine de couleurs. Il peint avec une brosse les fonds de ses tableaux, rendant la surface moins abrupte, mettant en valeur uniquement les déluges floraux qu'il apprécie semble-t-il énormément. Il tient là quelque chose. C'est si beau de voir cette intelligence à l'oeuvre. 230 tableaux en deux ans. On assiste à une véritable frénésie créatrice où il repart à zéro au contact d'autres peintres et peintresses. Il dit apprendre énormément de la peinture de Jeanne de la Croix. Voilà une période fatidique. Il varie et technique empruntant à l'impressionnisme et au pointillisme des touches liquides et hachées. Il s'ouvre sur les possibles de la peinture contemporaine et on sent que ça le nourrit et l'émancipe. On en oublie souvent ce moment parisien étant donné la période qui suit à Arles qu'on juge plus personnelle. à l'oeuvre. Sous-titrage ST' 501 ... Il fréquente l'atelier Cormont, un célèbre peintre d'histoire qui se revendique d'une rigueur scientifique. Parfait pour Van Gogh et ses traités de perspectives très strictes, du reste, il étudie la peinture académique de façon très sérieuse. Du moins le veut-il. Dans une lettre au peintre Émile Bernard qu'il rencontre ici, Vincent fait comprendre qu'il en a ras-le-bol, que les autres élèves se foutent de lui derrière son dos, parce qu'il a du mal à s'intégrer. Il n'est pas très à l'aise, il veut juste peindre et pas débattre sournoisement avec des élèves qui ont pour la plupart plus de dix ans de moins que lui. Et il rencontre néanmoins Paul Signac, Adolphe Monticelli et Henri Toulouse-Lautrec. Mais Émile Bernard restera un ami fidèle et solide, qui partage sa foi avec lui, l'un catholique, l'autre protestante. Il apparaît intéressant de voir que Van Gogh choisit de témoigner de la présence fantomatique de la Commune de Paris. C'est déjà un imaginaire collectif révolutionnaire, quinze ans après les événements sanglants. En voulant effacer la Commune, en exécutant sans procès entre 30 000 et 100 000 Parisiens et Parisiennes, c'est très difficile d'estimer les chiffres. En déportant dans les colonies les survivants et les survivantes, on a ancré avec permanence, par son absence elle-même, cette révolution. Au point qu'un peintre hollandais choisisse de placer un drapeau rouge sous le moulin de la Galette. Et quand on voit la population bourgeoise peinte par Renoir dans ce même lieu, on peut se demander si vraiment on y débattait de l'opposition entre Marx et Bakounine. Le geste de Van Gogh n'est pas innocent. On a interdit le drapeau rouge depuis la chute de la Commune en 1871. Il faut attendre 1899 pour que le préfet de Paris l'autorise officiellement en manifestation, à l'occasion d'un défilé célébrant le triomphe républicain. Cela dit, Montmartre reste un haut lieu du cabaret politique, où se retrouvent les populations repoussées hors de Paris par les travaux haussmanniens. La ségrégation s'y observe jusque dans la peinture. Le café au tambourin expose les œuvres des artistes désargentés, comme Van Gogh, Toulouse-Lautrecq, Émile Bernard ou encore Paul Gauguin. Vincent peint les jardins ouvriers fidèles à lui-même. Il peint aussi celles et ceux qui les entretiennent. Pour une partie, sans doute, il et elle ont assisté à la prise du Moulin de la Galette par les Versaillais. Ces tableaux font paradoxalement revivre ces violences derrière la sérénité du jardinage et le tourbillon des cabarets d'encens. Il faut dire aussi que l'on vient de voter l'amnistie des communards, alors que jusque dans les années 1920, on découvre des charniers sous les pavés pendant les travaux parisiens. De même dans les banlieues, à Suraine, Meudon, Rueil, et tout cela est documenté, ce sont bien des communards et des communardes. Cette amnistie votée à l'Assemblée nationale par les Républicains vise à tirer un trait sur ce passé et consolider la République, une et indivisible, dotée pour l'occasion du 14 juillet comme fête nationale et de la Marseillaise pour hymne. Les Républicains n'ont plus rien à craindre sur leur gauche ni sur leur droite. Victor Hugo et Georges Clemenceau tentent bien d'interroger les responsabilités des autorités dans les exécutions sommaires, mais l'heure est au pardon pour les vilains insurgés. Soyons unis et vive la France. D'ailleurs, Van Gogh, si prompt à peindre des maisons comme des églises, il n'a jamais peint le Sacré-Cœur dont il pouvait observer les travaux facilement. Il ignore ce monument d'expiation anticommunard, il peint les jardins ouvriers à ses pieds. En outre, le portrait du père Tanguy est remarquable. Ce communard, emprisonné pour cette raison, est dorénavant marchand de couleurs et passionné d'art japonais. Il met à disposition une petite pièce dans sa boutique où les peintres peuvent exposer et vendre. Il exerce une grande influence sur Van Gogh et ses amis, c'est le moins qu'on puisse dire. L'okiyo-e de Kusai et d'Hiroshige ouvrent de nouvelles perspectives. Ils offrent un pas de côté au réalisme. Sur ce tableau, le sculpteur Rodin écrit Il néglige toutes les recettes académiques. Il ignore la manière de confectionner un tableau, comme un plat ou comme une sauce, suivant les indications d'un livre de cuisine. Il se place naïvement devant la nature et cherche à la traduire. Qu'il y ait parfaitement réussi, c'est une autre affaire. Il est certain qu'il ne sait pas dessiner. C'est un défaut commun à plusieurs impressionnistes. La massivité de ce portrait est assurément fâcheuse. Moi qui aime tant exprimer dans mes œuvres la logique et l'harmonie des lignes naturelles, je suis choqué de cette lourdeur. Mais dans ma haine de tout ce qui sent l'école, je pardonne beaucoup à l'indépendance de Van Gogh. Un aspect que les institutions mettent peu en avant, c'est que Van Gogh ne pouvait pas trouver reconnaissance auprès d'elle de son vivant. Et en avait-il envie. Inadapté au milieu social pouvant lui donner ses lettres de noblesse, il fallut attendre sa mort pour le réinventer et ainsi l'accepter chez les artistes qui comptent. Paradoxalement, il incarne assez bien la figure de l'artiste telle que la bourgeoisie du XIXe siècle l'imagine. Ses débuts en vie de bohème, malgré une origine privilégiée, est investi d'une mission sociale envers le petit peuple auprès duquel il souffre. Lui aussi, parce qu'il est incompris. On aime les équivalences absurdes. Ce n'est évidemment pas tout à fait la vie de Van Gogh, mais plutôt celle qu'on a imaginée après sa mort, pour correspondre à ses attentes. Il n'était pas misérable, parce qu'il se serait dédié corps et âme à la peinture, il était en situation de handicap. Bref, une fois cette étape passée, on peut le célébrer. Et on assiste à ce même procédé actuellement avec les expositions dédiées aux femmes artistes, si possible décédées ou alors très âgées. On leur offre dans notre infinie bonté des expositions exceptionnelles, alors que ce devraient être des collections permanentes. Mais il est moins important pour les institutions culturelles, écoles et musées de faire bien les choses que d'affirmer son rôle social, gardienne de la culture légitime. Elles s'affirment en nous présentant des peintresses oubliées, des figures géniales, sans nous dire que c'est elles qui les ont oubliées. C'est pareil avec Van Gogh, donc, seule compte finalement la signature et la petite légende de folie autour. Célébrer des artistes morts qu'on n'aurait pas laissés vivants entrer dans sa galerie ou son musée, c'est s'attribuer leur mérite. Montrer qu'on reconnaît les qualités de nos ennemis de classe quelque part, et surtout domestiquer les artistes. Se distinguer par sa capacité à identifier le génie artistique. On voit à nouveau cette même logique des savants qui s'attribuaient le seul le mérite de découvertes scientifiques. Quand on expose les portraits du père Tanguy sans préciser qu'il était communard, et tout ce que ça implique, ça dit bien quelque chose de nous. On dépolitise le sujet. Quand on monte une expo Van Gogh et on la surnomme Van Gogh le suicidé, d'après le texte d'Antonin Artaud, on glorifie quoi quand on fait ce choix-là de communication ? On réduit le peintre à sa supposée folie, à son suicide. On n'en a rien à faire de lui et son œuvre. On le voit en faire valoir d'une institution, en bête de foire. Quelque part, l'artiste Van Gogh naît de son suicide. Acheter du prestige et du capital culturel en finançant ou en achetant du Van Gogh est d'autant plus indécent que dans les années 1980, les études portant sur les actifs financiers concluaient toutes à la même chose. Investir dans l'art ne sera jamais aussi rentable que de la dette des obligations d'État. Pourtant, quelques jours après le crash de Wall Street, en 1987, on vendait les iris pour 54 millions de dollars. On persiste des signes dans la fétichisation. Fétichiser Van Gogh, comme maintenant, on fétichise des femmes artistes en reproduisant cet idéal romantique de génie incompris, d'artiste maudit. L'été 1887 est un autre tournant dans son approche de la peinture. On le voit dans ses autoportraits, l'un sur fond uni, l'autre avec son chapeau de paille. On le voit aussi à sa signature et la date qu'il indique à partir de là. Il cultive le pur effet esthétique pour aller dans le sens de l'interprétation subjective de la réalité. C'est un geste artistique qui demande une certaine assurance qu'il a dû trouver à Paris grâce au soutien de son frère et ses fréquentations impressionnistes. Il était déjà un artiste accompli auparavant, mais à partir de maintenant, il dépasse ses complexes d'infériorité et accepte que le but de l'art, c'est donner forme à la vie. Ses tournesols coupés illustrent cela fort bien. Cette puissante opposition du jaune et du bleu entretenant un jeu de motifs dessiné par la seule couleur, il faut oser pousser si loin les principes académiques. Enfin, sa série d'arbres fruitiers en fleurs aussi amorce une gestion de la lumière par la seule couleur. Le printemps se révèle à travers ces toiles où les ombres disparaissent quasiment sous un soleil radieux. C'est un peu un autoportrait. C'est un peu 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 de temps. Sous-titrage ST' 501 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 tout comme lui ne peut que l'imaginer à travers une fenêtre. On voit que l'écart entre l'universalisme voulu par Kant et l'idée de génie forcément inconscient de lui-même et proche de la folie de Schopenhauer sont mis à mal avec ce peintre. Il a conscience qu'on le prend pour un aliéné et qu'il doit jouer ce rôle s'il veut sortir de cet asile. Dans ses lettres, il n'en tire rien de positif. Pour lui, ce n'est pas romantique ni glorieux, c'est une souffrance. Il se coupe du monde, n'écrit plus qu'à quelques personnes, ne parle plus, comme s'il faisait vœu de silence. Pendant cet enfermement contraint, il peint des autoportraits saisissants où il se présente dans des blouses d'ouvriers, des bleus de travail, trop amples. Ceux-ci permettent de camoufler son extrême maigreur. Son visage osseux fait contraste, même caché sous une barbe coupante. Son regard semble perdu, visionnaire ou dément. On ne saurait le qualifier. C'est un choix délibéré de se montrer ainsi. Il n'aligne pas exactement ses yeux pour signifier que ça a été pris sur le vif, comme s'il s'avisait de notre présence soudainement. Sa première participation à une exposition se fait paradoxalement à ce moment-là au salon des impressionnistes. On ne le remarque pas. Point de critique dans la presse, à l'exception d'une seule, un journaliste, Isaacson, publie un article dans un magazine hollandais parisien. Il y traisse une couronne de laurier à Van Gogh, le qualifiant de héros néerlandais. Il voudrait en savoir plus, mais Vincent ne veut pas lui parler car il trouve ses éloges ridicules et inappropriées. La deuxième exposition a lieu en 90, l'année suivante, à Bruxelles, au Salon des Vins. L'un des peintres, Henri de Gros, retire ses toiles en invectivant celle de Van Gogh. On a laissé entrer la racaille et les amateurs, c'en est trop. Théo n'en informe pas son frère, cependant il vend l'unique tableau de son vivant à la sœur d'un ami, Anna Boc, pour 400 francs. Le journaliste Albert Aurier, 24 ans, dit voir ici une étrange personnalité. Son article parle énormément et rivalise de figures de style très littéraires et peu picturales. Mais Van Gogh lui écrit avec enthousiasme qu'il fait de la couleur avec ses mots. D'après lui, ses éloges, pourtant bien faibles et très emphatiques, il ne les mérite pas. Enfin, la troisième et dernière exposition, c'est à nouveau chez les impressionnistes, en 1890. Visiblement, Monet trouve que ses dix tableaux sont les plus intéressants du Salon. Vincent en tire un sentiment partagé entre la joie de la reconnaissance par un de ses pères et non des moindres et la peur du succès. Il se dit qu'il va devoir sortir de sa tanière, rencontrer du monde, parler avec des inconnus, vendre son travail et se sent absolument pas la force de faire ses sacrifices. Dans la vie de peintre, le succès est souvent la pire des choses, écrit-il à sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En janvier 1890, il réinterprète ces copies de Jean-François Millet. D'après lui, l'originalité à laquelle on contraint les artistes peintres est factice, car on s'inspire toujours de ses prédécesseurs, comme les musiciens interprètent des partitions, comme Schubert décalquait Beethoven, et pourtant c'était bien du Schubert. L'exemple le plus célèbre, sans doute, c'est son tableau, La Sieste. C'est un tour de force formel dont l'équilibre instable ne laisse pas de nous fasciner. Il fait preuve d'une telle radicalité avec laquelle il use des couleurs les plus pures pour illustrer une composition absolument dépouillée de tout effet. Il réinterprète la méridienne, une incarnation de la dureté du travail au champ. Au milieu de cet austère sacerdoce, les ouvriers et ouvrières s'accordent une pause sous un soleil de plomb. Le rayonnement du sol, jaune, stellaire, se place en opposition violente avec le ciel bleu sans nuage. On peut voir le blanc de ces derniers dans le bonnet de cette paysanne, l'artiste rééquilibrant le monde par ce geste pour le moins élégant. Ce tableau affirme de toute sa puissance ce que dit Proust dans son essai contre Sainte-Beuve. Les grands peintres nous initient à la connaissance et à l'amour du monde extérieur. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. L'hôpital sans style vaut le glorieux portail. Une fois libre, Vincent rejoint son frère à Paris où toutes ses toiles se mélangent dans un hangar. Il peut jeter un regard sur sa progression artistique, mesurer son évolution pour la première fois. Il rencontre des artistes dans l'appartement de Théo où il vit avec sa femme, Johanna. Ils se sont mariés en avril 1989. Elle vient elle aussi d'une famille de marchandards. Vincent Van Gogh reste trois jours chez le couple, pas plus, et avec l'aide de Pissarro, le 20 mai 1990, il s'installe à Auvers-sur-Oise, suffisamment loin de Paris et proche de son frère. Une fois Auvers, il va peindre une église, naturellement. Les vitraux se veulent à la fois démesurés et fidèles à l'original, toujours dans cette tension extrême, une tension qu'il tempère avec cette femme de dos qui vient rétablir les dimensions de cette cathédrale imaginaire qui était devenue la petite église de banlieue sous son pinceau. Vincent loue une chambre chez un médecin veuf, le docteur Gachet. Le bleu est ici remarquablement utilisé en contraste avec le blanc de la chemise et du bonnet, associé au rouge et blanc de la table. L'équilibre très précaire s'avère malgré tout puissant. Van Gogh dit ne pas savoir s'il parvient ici à rendre compte de l'intime, de sa vision de cet homme devenu un ami cher. On jouerait pourtant déjà le connaître. Gachet est un peintre amateur sans prétention. Il fréquente Pissarro, un ami commun, saint socialiste, de longue date, de surcroît très ouvert sur la nouveauté en art. Il a connu Cézanne dans ses jeunes années. C'est aussi un médecin compétent et empathique, chose rare. Il veille sur l'état de santé mentale de Van Gogh en lui faisant confiance. Il sait comment apaiser ses crises et forcé de constater qu'il obtient de meilleurs résultats en quelques semaines qu'en plus d'un an en asile. Vincent peint jusqu'à deux tableaux par jour et arrête l'alcool et s'en félicite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les dernières semaines en asile, il est passé assis sur une chaise recroquevillée, pleurant le visage entre ses mains. C'est en tout cas ce qu'écrit le directeur de l'hôpital où il séjourne. Ce vieil homme triste peint en avril-mai 1890 à Saint-Rémy, c'est sans doute lui-même tel qu'il se voit alors. On a beau chercher un moyen d'exorciser son sentiment de vide, il arrive un moment où, même avec tout l'amour du monde nous entourant, on a perdu la capacité de vivre, ressentir, communiquer. Même ce qui nous sauvait jusque-là, on ne peut plus le faire, peindre en l'occurrence, et on se sent encore plus méprisable de ne rien faire. Le temps est comme perdu. Au verre sur oise, fut une parenthèse heureuse. Vincent se suicide le 27 juillet 1890 avec un revolver. Théo écrit à leur mère « Il a trouvé la paix qu'il n'avait pu trouver sur terre. Il était entièrement mon frère. » L'envol des corbeaux, l'un de ses derniers tableaux, montre une chaleur plombante dans une image réduite des esquisses. Il témoigne de sa confiance absolue dans l'usage de la couleur brute et rugueuse peinte au couteau. L'atmosphère y est si étouffante que la peinture craque. On ne voit aucune présence humaine, juste des corbeaux noirs, ces silhouettes nerveuses qui tendent la terre vers le ciel, sans doute effrayées par un coup de feu. L'orage gronde, les blés flavescents tremblent de part et d'autre d'une coulée de lave dont on devine que c'est un chemin menant vers le néant. Cinq mois plus tard, son frère Théo succombe de la syphilis. Il ne reste que la veuve de Théo. À 30 ans, Johanna Banger Van Gogh se retrouve avec l'œuvre de son beau-frère et un enfant à s'occuper seul. Elle quitte Paris, retourne à Amsterdam, s'implique dans des mouvements ouvriers dont le parti travailliste et une auberge de travailleurs. Quinze ans après la mort des deux frères Van Gogh, elle organise à ses frais des expositions pour faire connaître l'œuvre de Vincent. Emile Bernard l'aide à monter d'autres expositions à Paris et Bruxelles. Des musées et galeries allemandes s'enthousiasment et veulent acheter des toiles. Mais Johanna Banger ne vend pas sa collection privée. Cependant, elle supervise, en tant qu'experte, les ventes des œuvres qui ne sont pas sa propriété. Et enfin, sa collection à elle est à l'origine du musée Van Gogh d'Amsterdam. Sans elle, peut-être ne pourrions-nous pas admirer Van Gogh. Il se serait abîmé dans les méandres de l'histoire. Elle rassemble et publie la correspondance des deux frères. Elle fait déplacer la dépouille de Théo aux côtés de Vincent et plante un lierre unissant les deux tombes. La plante vient du jardin du docteur Gachet. Ce peintre connaît donc un succès posthume parce qu'on l'a individualisé, comme toujours, et dépolitisé, car l'art ne saurait s'abaisser à exprimer autre chose que le génie personnel. Pourtant, c'est portrait de gens ordinaires qui l'offraient sans rien demander en retour, c'est politique. Tout comme ces contemporaines qui peignaient l'intimité des femmes à son époque, c'était politique. Une façon de reprendre le contrôle sur leur image. Ainsi avons-nous extrait Vincent Dumonde dans lequel il vivait. Et c'est bien pratique quand on est un investisseur de s'entendre sur l'aspect inestimable d'un Van Gogh. On ne sait plus quoi faire de tout cet argent qu'on accumule et là, on peut le transformer en capital culturel. faire don d'un Van Gogh à un musée prestigieux par exemple. Ces derniers entassent aussi des œuvres dans des expositions où le public est sommé de se rendre pour partager la sidération, être subjugué par toute cette valeur rassemblée ici, contempler notre puissance, regarder comme la culture produit de valeurs économiques et la survie de ces institutions dépend littéralement de ça, de ces expos blockbuster. On pourrait glorifier d'autres choses, non ? On pourrait se féliciter que cet artiste ne passe pas son temps à peindre des femmes nues ou sexualiser des enfants contrairement à ses contemporains masculins. Il arrive qu'on effleure ces questions politiques de façon très superficielle ou voire larmoyante en France en tout cas. Mais venant des structures de la culture légitime, c'est assez mal venu. Des privilégiés qui s'en canaillent dans des discours vaguement progressistes alors que jamais de la vie on ne donnerait cette liberté à ceux et celles sur le dos desquels nous vivons. Ces gens que Van Gogh a laissés derrière lui sur ces toiles. Il y a cette phrase de Proust dans sa conclusion de Contre-Saint-Beuve. Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère où chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contre-sens. Mais dans les beaux livres tous les contre-sens qu'on fait sont beaux. C'est malheureux que dans le cas qui nous intéresse on n'ait pas profité de ça pour faire vivre Van Gogh mais pour le tuer en ne voulant pas apprendre cette langue étrangère en ne cherchant pas à comprendre chaque mot déchiffrer chaque signe il fallait inventer l'artiste maudit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.